Mesdames et messieurs, ça chauffe sur la France, ça chauffe sur l'Occident. Non, monsieur Debikaka vient d'envoyer un mauvais message à ses ex-maîtres. Il vient d'envoyer une mauvaise allaitre à Emmanuel Macron. Chères dames, chères messieurs, chères demoiselles, Debikaka a complètement accepté la Russie sur son territoire. Alors, mesdames et demoiselles et messieurs, l'heure de la révolution a sonné. L'heure ici des panafricains en Afrique a sonné. Vous voyez, toute chose a droit à un temps. Le temps fait les choses. Parce qu'il y a un mauvais vent qui est en train de souffler en Afrique. Et ça passe ici avec la France-Afrique. Mesdames et demoiselles et messieurs, vous savez, incessamment, monsieur Debikaka devait avoir un rendez-vous sur la France, mais qui avait été annulé. On avait inculpé ici les accusations de telle sorte que non, il a détourné des fonds tchadiens pour s'acheter des vêtements. Vous comprenez ? Mais après ça, après la visite de monsieur Sergei Lavrov, Debikaka, le président tchadien, ou bien le gouvernement, voilà, le gouvernement tchadien, a même dit qu'ils vont, qu'ils doivent tout faire pour imposer la langue russe sur le territoire tchadien. Mais comme cela ne suffisait pas, mesdames et demoiselles et messieurs, le président Debikaka est en train de passer à la vitesse supérieure avec la Russie. Oui, il est en train de passer à la vitesse supérieure. Il y a plusieurs signaux qui nous montrent que Debikaka n'est plus dans les idéologies de la France. Oui, mesdames et demoiselles et messieurs, il n'est plus dans les idéologies avec la France-Afrique. La preuve en est là. Vous savez, incessamment, il y a eu l'ouverture ici, comment dirais-je, des Jeux olympiques du monde sur le territoire parisien. Mais Debikaka ne s'est pas présenté. On a vu beaucoup de dirigeants, mais en fait, moi, je n'ai pas vu Debikaka. Il ne s'était pas présenté, je ne l'avais pas vu. Mesdames et demoiselles et messieurs, mais aujourd'hui, le président tchadien, ou le gouvernement tchadien, assume ici de faire des coopérations avec la Russie. Mesdames et demoiselles et messieurs, des coopérations sont en vue. Je vais vous relier cette information tout à l'heure. Il s'agit de quelles coopérations ? Pourquoi Debikaka tourne le dos à ses maîtres ? Vous savez, depuis plusieurs années maintenant, le tchad a fait ses coopérations avec la France. Si ce n'est pas la France, c'est l'Allemagne, les États-Unis d'Amérique, la Belgique. Il a fait affaire avec l'Occident et les USA. Vous comprenez ? Mais ce tout-ci, Debikaka a changé complètement de trajectoire. Non, les données ont changé. Alors, mesdames et demoiselles et messieurs, permettez-moi de vous dire de sécuriser la vidéoconférence, surtout de partager au maximum ses vidéos partout à travers le monde. N'hésitez pas de laisser vos avis en commentaire si possible. Alors, selon les informations officielles, vous savez, l'état d'urgence a toujours des preuves à ces informations. Il y a toujours des preuves, vous comprenez ? Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Le vice-ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie et le représentant spécial du président pour le Moyen-Orient et l'Afrique, Mikhaël Bodanov, et l'ambassadeur du Tchad à Moscou, Adam Beshi, Mahmoud ont confirmé, ils ont confirmé l'intention des deux pays de renforcer la coopération militaire. On ne parle pas de renforcer la coopération militaire, la coopération, excusez, c'est pas la coopération militaire, mais de renforcer les différentes coopérations avec la Fédération de Russie. On ne parle pas d'un renforcement avec la France. Non, c'est déjà de côté. On a mis ça de côté. Ça, c'est ancien, ça. Début Kaka passe aux nouveautés, à ce nouveau vent qui souffle, parce que, vous savez, il a risqué. Oui, il a risqué, mais depuis le jour où, depuis la fin d'année, d'ailleurs, début janvier, début de 2024, plus ou moins janvier, Début Kaka s'était retrouvé du côté de la Russie, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Mais, après sa visite de Russie, tout a changé. Toutes les données ont changé. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il ? Laissez-moi vous donner l'annonce officielle. Dans le même temps, l'intention de Moscou et de Djamena de maintenir un dialogue politique actif, de renforcer la coopération dans les domaines commerciaux, économiques et humanitaires, dans l'esprit des accords conclus lors de la visite du travail des affaires étrangères, de la visite de Sergei Lavrov à République du Tchad en juin de cette année a été confirmée, a déclaré le ministre russe des affaires étrangères. Alors, ils vont faire plusieurs coopérations. Il y a plusieurs coopérations qui vont être faites. Donc, il y a la coopération dans le domaine commercial, économique et humanitaire. Mais vous savez, ces gens sont des stratèges. Oui, les Russes sont des stratèges. Pourquoi on n'a pas mis coopération militaire ? Sachant que l'AES, ou bien le Tchad, veut faire partie de l'AES. ils ont déjà même effectué des exercices militaires ensemble. Vous comprenez ? Ils s'entendent en fait. Vous comprenez ? Alors, par rapport à cela, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pourquoi on n'a pas mis coopération militaire ? Mais on le sait tous que ça viendra. Parce que si on met coopération militaire maintenant, la France-Afrique risque de passer à la vitesse supérieure. Ce sont des choses en fait qui doivent surprendre l'ennemi. Ça doit surprendre les adversaires. On n'a pas mis. Mais nous savons que c'est là. Ils ont élaboré ça. Ils ont élaboré ce point-là. Pourquoi je le dis ? Parce que le Tchad doit être une base arrière avec le Niger pour renforcer ici, comment dirais-je ? Doit être une base arrière pour renforcer ici la délivrance de la Libye. Vous comprenez ? On doit délivrer la Libye. Mais il faut une base arrière. Quels sont les pays qui seront des bases arrières ? Alors, évidemment, on aura le Tchad et on aura le côté du Niger. Ce n'est pas pour rien que les Russes ont pris une base militaire aussi du côté du Niger pour concrôler d'abord dans la géopolitique, la géostratégie dans le monde. Vous savez, le Niger, c'est une zone très stratégique dans le monde où tout le centre des données du monde peut être recueillis depuis le Niger. Ça, c'est d'abord la première étape. Mais pourquoi maintenant le Tchad ? Mesdames et demoiselles et messieurs. Parce que le Tchad est aussi l'un des carrefous ici avec la Libye vous comprenez et le Niger où il y a beaucoup de trafic. Tous passent par là pour nuire sur le Soudan. il y a beaucoup de choses qui passent au Tchad pour aller nuire au Soudan. Alors, automatiquement, il va falloir une coopération militaire. Mesdames et demoiselles et messieurs, voilà la situation, voilà ce qui se prépare contre la France-Afrique. C'est un mauvais vent qui est en train de souffler. Manou, en ce moment, a de l'insomnie. Oui, ils ont de l'insomnie, mesdames et demoiselles et messieurs, parce qu'ils ne s'attendaient pas à cela. Vous comprenez, ils ne s'attendaient pas en fait. La Russie est en train de tout balayer à leur passage, bien sûr. Mais du côté de la France-Afrique, ce sont les pleurs. Alors, mesdames et demoiselles et messieurs, je ne veux pas être très long dans cette vidéoconférence. Je vous remercie de m'avoir suivi infiniment et surtout, continuez toujours de pousser et de partager au maximum la vidéoconférence partout à travers le monde et sécurisez-la avec un maximum de j'aime et de cœur. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.